Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra, aujourd'hui nous nous trouvons en salle à Escalforme pour répondre à une question qui m'a souvent été posée, en l'occurrence, y a-t-il des exercices spécifiques à travailler en priorité, à effectuer en priorité lorsque nous avons les biceps courts ? Pour répondre à cette question, les amis, dans un premier temps, nous allons différencier le bicep selon du bicep secours, ça vous permettra également de déterminer dans quelle catégorie vous vous trouvez, ce qui est crucial pour la sélection de vos exercices biceps. On verra par la suite les avantages et les inconvénients de chaque type de biceps, et enfin je vous proposerai effectivement un florilège d'exercices qui sont bénéfiques pour le travail des biceps secours. Allez, on commence de suite, quelle est la différence entre un bicep secours et un bicep secours ? Ben écoutez, l'appellation est déjà assez évocatrice, mais rien ne vaut une illustration, donc sur la petite illustration qui se trouve sur ma gauche, vous pouvez voir deux biceps. Sur votre gauche, vous avez un bicep secours long, alors le bicep secours long, comme vous pouvez le voir, il part de l'épaule et il se termine véritablement proche, d'accord, de l'articulation du coude, ce qui fait que comme on le voit, lorsque vous êtes en position de flexion, d'accord, flexion main en supination, le biceps est véritablement limite un collé contre l'avant-bras, limite, selon qu'il soit plus ou moins long. A votre droite, vous avez un bicep secours, donc le bicep secours, encore une fois, il commence au niveau de l'épaule, mais vous vous apercevez que sa course se termine assez éloignée de l'articulation du coude, ce qui fait qu'encore une fois, en position de contraction, il y a un espace qui va se former entre la fin de votre biceps et votre avant-bras. Donc voilà, quel est l'avantage d'avoir un bicep secours ? L'avantage, il est flagrant sur cette illustration, vous avez un pic de biceps qui est naturellement plus développé que ceux qui ont des biceps longs. Le pic du bicep, je vous le rappelle, c'est cette émergence du biceps vers le haut qui va former une colline, donc véritablement une boule vraiment émergente, une petite montagne, donc voilà, qui fait que votre bras, en mode contraction, paraît beaucoup plus gros. Le désavantage, on va plutôt parler de l'avantage du bicep secours, l'avantage du bicep secours, c'est, de par la longueur du muscle, d'avoir un potentiel de développement supérieur au bicep secours. Alors, l'inconvénient, le désavantage du bicep secours, c'est que vous avez un pic de biceps qui est moins développé que le bicep secours. Donc voilà, vous avez des biceps secours, c'est pas une tare en soi, disons que maintenant, effectivement, en position relâchée, votre biceps paraîtra moins volumineux que quelqu'un qui a les biceps longs. Donc le but, ça va être de combler cet espace que vous avez entre le biceps et votre avant-bras. On ne peut pas allonger un muscle, je l'entends encore trop souvent, on ne peut pas allonger un muscle, on ne peut pas changer les insertions, les terminaisons que Dame Nature nous a données à la naissance. Par contre, on peut composer avec, en travaillant des muscles annexes. Alors, quels muscles travailler pour véritablement combler cet espace et donner véritablement un galbe supérieur à votre bicep secours ? Alors, il y a deux muscles à travailler, c'est le long supinateur et le braquel antérieur. Alors, le long supinateur, on en a déjà parlé, c'est ce muscle de l'avant-bras qu'on voit clairement lorsque vous mettez votre avant-bras à 90 degrés. Là, c'est ce muscle-là, c'est le muscle le plus volumineux de l'avant-bras. Comme vous pouvez le voir, lorsqu'il sera bien développé, il va véritablement combler cet espace que va vous donner votre bicep secours. Donc, ce sera le premier muscle à travailler en priorité. Le deuxième muscle, ce sera le braquel antérieur. J'en parle souvent parce que c'est un muscle qui est souvent délaissé. Alors que vous devez travailler votre braquel. Le braquel, il est souvent oublié alors que c'est un muscle qui est bien développé, qui va vous donner un galbe et une masse énorme. Alors, le braquel antérieur va non seulement promouvoir le pic du biceps, intéressant notamment pour les personnes qui ont des biceps longs, puisque je vous le rappelle, on a un pic de biceps inférieur à ceux qui ont des biceps courts. Donc, intéressant pour vous. Mais également intéressant pour les personnes qui sont munies pourvues de biceps secours. Le braquel antérieur, je vous le rappelle, c'est ce muscle situé entre le biceps et le triceps qui va non seulement donner de l'épaisseur à votre bras, à votre biceps, mais également promouvoir le pic. En l'occurrence, bien développé. Il contribuera également à combler cet espace entre votre biceps et votre coude. Donc voilà, on résume. Pour ceux qui ont des biceps secours, travailler, mettre l'accent sur le long supinateur et le braquel intérieur. Alors, quel exercice se prête à remplir cet objectif ? Premier exercice, voilà, une petite aparté. Tous les exercices que je vais citer ont été traités au niveau technique par la chaîne. Donc encore une fois, si vous avez un petit trou de mémoire, vous vous référez à la playlist. Et puis voilà, il n'y aura plus de problème. Donc premier exercice, un incontournable pour le travail du long supinateur et du braquel antérieur, le curl alter prise marteau. Celui-là doit faire absolument partie de votre arsenal de travail des biceps. Encore une fois, si vous avez les biceps secours, mais aussi les biceps longs. Mais là, on parle de la priorité aux biceps secours. Donc curl alter prise marteau, un incontournable. Deuxième exercice, encore une fois, qui va solliciter surtout le long supinateur, mais également le braquel antérieur. Nous avons le curl inversé ou reverse curl. Enfin, troisième exercice, cette fois-ci, on mettra l'accent principalement sur le braquel antérieur, l'indémodable, le curl pupitre. D'ailleurs, il y a une variante qui est assez intéressante aussi à faire. Si vous voulez travailler le curl pupitre pour le braquel antérieur, mais également solliciter le long supinateur, vous n'avez juste qu'à changer la prise. C'est-à-dire qu'au lieu de faire un curl pupitre en prise supination, vous allez juste à prendre votre barre en prise pronation. Ce qui fait qu'en fait, vous allez faire, grosso modo, un reverse curl, mais au pupitre. Très intéressante comme option. D'ailleurs, je tâcherai de la traiter au niveau technique sur la chaîne. Et enfin, je garde le meilleur pour la fin parce que c'est mon petit chouchou. Pour le travail du braquel antérieur, comme tout exercice, d'ailleurs, où les coudes seront à l'avant du corps, nous avons le curl spider. Ça, c'est mon chouchou parce que c'est l'exercice au niveau du braquel que je ressens le mieux. Mes clients le trouvent extraordinaire aussi. Je vous invite à le faire. Donc voilà, le curl spider, très bon pour le braquel antérieur. Je tiens à signaler, à préciser que ça ne veut pas dire que vous ne devez faire que ces exercices, mais je vous encourage fortement à les intégrer, encore une fois, dans votre panel d'exercices pour le travail des biceps. Donc voilà, amis et confrères biceps longs, rappelez-vous, nous devons nous acquérir ce pic de biceps que nos amis biceps secours ont naturellement. Donc je vous invite à vraiment mettre l'accent sur le travail du braquel antérieur qui est, encore une fois, trop souvent oublié. Donc voilà, curl pupitre et curl spider. Je prêche pour ma paroisse. Donc voilà, écoutez les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Je tiens à remercier mon sponsor, Universe Protein. Je vous invite d'ailleurs à visiter leur boutique de compléments en ligne, Universe Protein, qui vous offre moins 10% sur chacune de vos commandes avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour la confiance qu'ils nous portent. Pour ma part, on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo. On va continuer le dossier de mes méthodes préférées. Cette fois-ci, on attaquera une méthode pour la force. Donc voilà, d'ici là, je vous souhaite tous de très très bons entraînements, de bons travails du long supinateur et du braquel antérieur. Vous étiez sur InzoTV, je suis InzoFoukra. A la semaine prochaine les amis, bye bye, salut, ciao.